La convention nationale républicaine s'est terminée jeudi avec le président Donald Trump s'exprimant depuis la pelouse sud de la Maison-Blanche. Mes chers compatriotes américains, ce soir c'est avec un cœur plein de gratitude et d'optimisme sans borne que j'accepte profondément cette investiture à la présidence des Etats-Unis. Trump a attaqué son adversaire démocrate Joe Biden, le dépeignant comme un faible et un radical de gauche, tout en affirmant que Biden a accompli bien peu durant ses près de 50 ans à Washington. Joe Biden n'est pas un sauveur de l'âme de l'Amérique, il est le destructeur de l'emploi de l'Amérique et si on lui en donne la chance, il sera le destructeur de la grandeur américaine. La convention nationale républicaine de quatre jours a insisté sur les questions qui font appel à la base du parti républicain, notamment la limitation de l'immigration, la restriction de l'avortement et appelant à la loi et l'ordre à l'heure où les manifestations se poursuivent dans certaines villes américaines. La crise du Covid-19 reste l'un des plus gros passifs de Trump. Il a vanté de nouvelles thérapies et des capacités de tests accrus devant une foule d'environ 1500 personnes qu'il écoutait sans respecter la distanciation sociale et nombreux étaient ceux qui ne portaient pas de masque. Les derniers mois, notre nation et la planète entière ont été frappés par un nouveau et puissant ennemi, invisible. Comme ces braves américains avant nous, nous répondons à ce défi, nous livrons des thérapies de sauvetage et nous produirons un vaccin avant la fin de l'année ou peut-être même plus tôt. La convention nationale républicaine s'est terminée avec des feux d'artifice sur Washington. Trump et Biden disent qu'ils vont commencer à voyager et à faire campagne en personne dans les prochaines semaines, ce qui signifiera probablement des feux d'artifice politiques d'ici le jour des élections le 3 novembre. Mais Donald Trump entre dans le cycle électoral face à le sérieux vent contraire. Les sondages le montrent constamment derrière l'ancien vice-président Joe Biden, parfois devancé d'un pourcentage à deux chiffres.